Nior, la Roche-sur-Yon et Don Pierre-sur-Yon, la Ribotière. Sous-titrage Société Radio-Canada Gestionnaire du Réseau électrique 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 Également le long du chenal, Grégoire de Chatillon, un chenal qui malheureusement ne ressemble pas du tout à ce qu'il est habituellement pour une arrivée du Vendée Globe où des centaines de milliers de spectateurs se réunissent pour accueillir les marins. Grégoire, si vous m'entendez, pouvez-vous nous dire quelle est l'ambiance ? Je vois que vous êtes accompagné. Il y a quand même un petit peu de monde pour l'instant le long du chenal. Grégoire, ne nous entend pas non plus. Grégoire, est-ce que vous m'entendez le long du chenal des Sables d'Olonne ? Alors décrivez-nous un peu l'ambiance. Alors on voit qu'il y a du brouillard et il n'y a pas beaucoup de monde bien sûr puisque c'est à huis clos. Alors ça reste très calme. Là je suis en compagnie de... Alors vous allez vous présenter, ça va être plus simple. Je m'appelle Marivonne. Marivonne, alors Marivonne elle est... Oui ? Oui je vous entends bien, vous m'entendez ? Alors je crois qu'il y a un problème technique. Aurélien, est-ce que vous m'entendez ? Allez-y, allez-y, on vous entend, il y a un gros décalage, c'est pour ça. Allô, allô ? Est-ce que vous m'entendez ? TV Vendée ? On vous retrouvera tout à l'heure Grégoire, il y a beaucoup de décalages dans ce duplex, mais on vous retrouvera tout à l'heure le long du chenal. Donc je le disais, arrivée exceptionnelle, on n'a jamais vu ça. Déjà sur une Transat, Jacques Vabre, c'est assez exceptionnel de voir de si faibles écarts. Alors sur un Tour du Monde, c'est encore pire. Et malheureusement, Alexis, on le voit, pas de public pour accueillir ces skippers. Il y a un antécédent très récent sur un Tour du Monde, c'était sur la Volvo Ocean Race il y a deux ans, mais qui a un Tour du Monde par étape, en équipage et par étape. Donc ce n'est pas sur l'intégralité du Tour du Monde que ce suspense s'est déroulé, c'est sur la dernière étape. Ça s'est joué aussi à quelques minutes près. Sur un Vendée Globe, c'est du jamais vu. Mais on est en 2020-2021 et rien ne se passe comme d'habitude depuis quelques mois. Le Vendée Globe n'a pas fait exception, départ à huis clos, course exceptionnelle. Le sauvetage de Kevin Escoffier, on en a parlé, on aura forcément l'occasion d'en reparler dans la soirée. Parce qu'en plus, il a des conséquences directes sur le classement final. Et c'est arrivé de nouveau malheureusement à huis clos en raison du contexte sanitaire actuel qui n'est pas franchement meilleur qu'à l'occasion du départ. Donc effectivement, il y aura ce dispositif, ce compromis, on va dire, dans le chenal avec ces 300 bénévoles qui seront installés, comme Grégoire nous le montrera plus tard dans la soirée. 300 bénévoles tout le long du chenal, espacés de 4 mètres pour faire une head-honneur à tous les skippers qui vont rentrer cette nuit. Évidemment, ce n'est pas la ferveur habituelle. Exactement la même remarque qu'on a faite le 8 novembre à l'occasion du départ. Avec, donc, on l'a dit, Charlie Dallin qui sera le premier certainement à passer cette ligne d'arrivée. En revanche, lui et son bateau n'iront pas dans le chenal immédiatement après. Il semblerait que Charlie Dallin rejoigne le ponton de Port Olona en Zodiac pour ensuite retourner à son bateau et attendre d'autres concurrents pour rentrer dans le chenal. Car il faut attendre une certaine heure pour pouvoir l'emprunter. C'est la particularité du magnifique port des Sables d'Olonne, c'est qu'il y a ce chenal avec un... On ne peut pas y accéder quand on navigue sur un Imoka n'importe quand parce qu'il y a un tir en dos. Donc, c'est l'espace qu'il y a sous le bateau, l'espace d'eau qu'il faut sous le bateau pour qu'il puisse rentrer dans le chenal. C'est 4,50 mètres pour un Imoka. Donc, c'est dépendant des horaires de marée. La marée était haute cet après-midi aux alentours de 16 heures. Donc, ça veut dire qu'on pouvait accéder au chenal jusqu'à 19 heures. Mais Charlie Dallin arrivera après 19 heures. Donc, il faudra attendre la prochaine fenêtre qui s'ouvrira aux alentours de minuit 50, 1 heure du matin. Et qui permettra donc aux premiers Imoka, Charlie Dallin et peut-être les suivants s'ils sont arrivés, de traverser ce chenal direction le ponton. Et en effet, selon les premières infos, il est possible que Charlie Dallin n'attende pas cette heure pour accéder au ponton. Il devrait y accéder en semi-rigide dès la ligne d'arrivée franchie. Alors, on va retrouver Grégoire de Chatillon le long du chenal en espérant qu'il nous entende bien. Grégoire, présentez-nous la personne qui vous accompagne. Aurélien, vous m'entendez cette fois-ci ? Très bien. Alors, je crois qu'il y a un décalage. Mais bon, allons-y. Je suis effectivement sur le chenal, côté chôme, avec Marie-Vonne. Marie-Vonne, elle est chômoise, c'est ça, depuis quatre générations. Et elle me disait qu'elle avait rarement vu autant de brume pour une arrivée de Vendée Globe. C'est rare. C'est la première fois qu'on voit autant de brume pour l'arrivée de Vendée Globe. Même en général, il y a très, très peu de brume comme ça. C'est de bonne heure le matin, mais le soir, c'est rare de voir ça, quand même. Alors, Marie-Vonne, il faut le dire, elle a pris le risque de rester avec moi, parce qu'il est un peu plus de 18 heures, elle n'a pas de détestation. Donc, on ne va pas trop la faire traîner ici, sur le chenal. Vous allez, pour cette soirée du Vendée Globe, allumer la télé. Comment vous allez être ce soir ? Allumer la télé, je vais regarder en direct, je vais regarder sur la télé pour les arrivées des skippers. Des skippers ? Oui, oui, c'est ça, oui. Vous avez un chouchou parmi les skippers ? Pas vraiment. Je trouve qu'ils sont tous des gagnants, même s'il est perdant. Pour moi, ce sont tous des gagnants, parce que ce sont des gens qui vraiment ont du courage. Et les femmes aussi, surtout. Il ne faut pas penser à toutes ces femmes. C'est difficile de tirer sur les bouts, comme on dit ici. Et puis faire monter les voiles, monter en tête de mât quand il ne fait pas beau. Non, c'est vraiment du courage à tous. C'est impressionnant, et encore plus pour les femmes. Merci beaucoup, Marie-Yvonne. Alors, comme vous vous l'imaginez, c'est très calme, le long du chenal. Beaucoup de brume, quelques camping-cars placés un peu plus loin, à côté de la tour d'Arendelle. Et les bénévoles qui feront plus tard la haute honneur n'ont pas encore pris position. Merci beaucoup, Grégoire. Donc, c'est vrai que c'est un peu triste, ce chenal, pour les arriver. Mais c'est ainsi. Alors, je ne sais pas si Albin Mouton nous reçoit cette fois. Toujours pas. Donc, on le retrouvera tout à l'heure. Lui qui est donc en zone mix, là où les médias se rassemblent pour recueillir les premières réactions. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le directeur de course de ce Vendée Globe. C'est Jacques Caraès. Une interview qui a été réalisée lundi. Jacques Caraès, le directeur de course, nous parle de cette arrivée et de ces arrivées du 9e Vendée Globe. Le temps de suspense, ça prouve aussi que les bateaux sont montés en performance. Les skippers aussi, c'est un sport de haut niveau. C'est une compétition acharnée. D'habitude, on n'a pas ce genre de contexte avec aussi peu d'écart. Donc, tant mieux pour le sport. Ça prouve que c'est très compétitif et tant mieux. Et ensuite, c'est vrai aussi que les paramètres météo que l'on a eus sur tout ce circuit n'ont pas non plus permis à ces fameux foilers grande envergure, Albatros, de décoller comme ils auraient souhaité. Donc, du coup, c'est vrai que le resserrement se fait aussi par ces performances techniques qui n'ont peut-être pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer. C'est finalement la nature qui décide. Tout le monde imaginait que ce soit les médias, les observateurs, les connaisseurs et même les skippers. Tout le monde imaginait que les foilers allaient écraser cette course. Pourtant, le scénario en a décidé autrement. C'est dû à quoi pour vous ? C'est vrai que les potentialités des nouveaux bateaux ont été un peu relayées à la baisse. C'est aussi parce que ces bateaux-là n'ont pas non plus été testés dans des conditions aussi difficiles. C'est vrai que c'est des bateaux qui sont extrêmement performants dans des conditions parfaites. Mais sur un tour du monde, on a un peu de tout. On a aussi des systèmes de vagues importants, de la houle très forte, de l'instabilité aussi sur l'assiette du bateau. Donc, les foils avec beaucoup d'envergure, parfois, ne sont pas les appendices les plus adaptés. Donc, on apprend tous les jours. Les cabinets d'architecture aussi et les skippers aussi. Ça prouve que la nature, c'est un peu elle qui est maître d'oeuvre de tout ça. Si vous devez retenir un seul moment, ce serait, j'imagine, par exemple, le moment qui a retenu l'attention de tout le monde pendant près d'une semaine au large de l'Afrique du Sud, le sauvetage de Kevin Escoffier, j'imagine ? Forcément, le sauvetage de Kevin avec Jean, ça a été un moment très fort. Ça fait partie aussi, justement, de ce Vendée Globe. On parlait tout à l'heure de porter assistance à personne en danger. C'est vrai que c'est important et la connivence entre la direction de course, les crosses, les MRCC et les marins eux-mêmes sur l'eau, c'est avec ces gens-là, ce trio-là, qu'on arrive à faire de belles choses. Et tout le monde est ravi de ce qui s'est passé. On aurait eu un cas contraire, ça aurait été beaucoup plus douloureux. Donc, effectivement, cette course-là, elle est forcément très marquée par ce sauvetage. Voilà, Jacques Caress, interrogé par Albin Mouton, que l'on va retrouver maintenant à Port-au-Lona, au Sable d'Olonne, dans la zone mixte. Albin, racontez-nous un petit peu l'ambiance autour de vous. Et si vous pouvez expliquer un peu le protocole très strict pour l'accueil par les médias des skippers. Oui, bonjour Alexis, bonjour Aurélien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici en zone mixte, là où tous les journalistes vont poser les premières questions aux skippers quand ils reviendront à terre. Derrière moi, il y a le PC Course, là où tous les journalistes sont en train de préparer ce que nous faisons actuellement, leur duplex, leurs interviews, etc. Derrière moi, il y a également le Carré du Globe, là où les skippers feront leur conférence de presse une fois revenus à terre. Pour ce qui est du protocole, il a été renforcé, vous le savez ici, toutes les personnes accréditées, ce sont des journalistes, les équipes de skippers ou encore les familles, les proches. Justement, une fois que les skippers auront passé la ligne, alors on ne sait pas si Charlie Dalin arrivera dans la nuit ou s'il arrivera un peu plus tôt, si un Zodiac vient le chercher pour qu'il fasse sa tournée média ici, on n'en sait pas encore, on voit là. En tout cas, pour ce qui est de ce protocole, une fois la ligne arrivée pour les skippers, 20 minutes après, ils entrent dans le chenal, 50 minutes après, ils arrivaient au ponton avec l'accueil des proches, célébration du retour à terre pour ces skippers. Une heure après le passage de la ligne, c'est l'arrivée ici où je suis en zone mixte pour les questions. A tous les journalistes, il y a un carré ici, un rectangle avec des boxes, des zones pour chaque média. Donc les skippers auront leur tournée média. Ensuite, 20 minutes après la zone mixte, une petite période de repos pour ces skippers, pour se reposer avant la conférence de presse qui arrivera environ deux heures après le passage de la ligne. Donc ici, on attend l'effervescence, il n'y a pas encore trop d'effervescence ici, tout le monde se prépare un peu. On attend les skippers et notamment le premier Charlie Dalin qui devrait passer la ligne. Le premier ne sera pas forcément le vainqueur, on aura l'occasion d'en reparler toute la soirée. Mais en tout cas, on s'attend à une très longue nuit ici en attendant déjà Charlie Dalin. Merci beaucoup Albin et bon courage car en effet, la nuit va être longue avec d'abord cette arrivée de Charlie Dalin. Et donc la dernière arrivée de la nuit, ce sera celle de Yannick Bestaven, pour l'instant annoncée entre 3h30 et 5h30 du matin. Et elle sera importante cette arrivée, elle déterminera le podium final. On va refaire un focus sur justement ces cinq premiers, ces cinq skippers qui vont arriver cette nuit. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, Charlie Dalin, mais on va revoir sa position sur la cartographie. Donc lui qui avait décidé d'arriver par le sud dans le golfe de Gascogne. C'est une trajectoire qu'il a choisie effectivement depuis quelques jours, de longer les côtes espagnoles, le Cap Finistère notamment, avant de remonter au nord depuis hier. Je suis en train de regarder là en direct, son dernier pointage il est à 18 nœuds 6. Donc là il file pas tout à fait tout droit, il va devoir réempanner une dernière fois pour aller vers la ligne d'arrivée. Mais il est très rapide Charlie Dalin, c'est le seul qui est dans la zone des 60 derniers milles. Si vous allez sur le site du Vendée Globe pour voir la cartographie, la zone des 60 derniers milles, sa position est actualisée toutes les cinq minutes. Donc on peut le suivre en quasi direct. Charlie Dalin, 18 nœuds 6 au dernier pointage, 15 nœuds 4 sur les dernières quatre heures, avec un empannage dans ces dernières quatre heures. Pas de doute, ça va être lui qui va couper la ligne d'arrivée en premier aux alentours de 20 heures. Les semi-rigides du team à Pivia sont sur le point de quitter le ponton à Port-Rolona, ce qui indique vraisemblablement une arrivée d'ici un petit peu moins de deux heures sur la ligne d'arrivée. Alors je vous propose de regarder l'une des dernières vidéos de Charlie Dalin. Il était interrogé par un visioconférence ce mardi lors de l'émission Vendée Live de l'organisation du Vendée Globe. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on a vu en vidéo Charlie Dalin avant son arrivée. Je suis tellement concentré sur ma course, sur mes trajectoires, sur mes séquençages de changement de voile. Et en fait, c'est tellement longtemps que je suis en mer que j'ai oublié que la vie à terre existait vraiment. Et voilà, ma norme c'est être sur Apivia, c'est être sur mon bateau. Et je n'arrive pas du tout à me dire que l'arrivée est imminente. Je suis vraiment extrêmement concentré sur les heures qui viennent là, sur tous les obstacles qui me restent à franchir. Voilà, donc Charlie Dalin, c'était ce mardi, donc un peu plus de 24 heures avant son arrivée. Voilà, la concentration forcément, très peu de sommeil on imagine ces dernières heures, notamment l'année dernière. On n'a pas dû beaucoup dormir à bord d'Apivia. Je pense qu'à bord d'Apivia comme à bord des quatre autres bateaux de tête, depuis quelques jours déjà le sommeil a dû se réduire. On est tout le temps aux manettes, aux écoutes pour régler. Là, ça va se jouer à quelques minutes près, donc le moindre détail est très important. Le réglage des voiles, l'angle du vent, tout se joue au millimètre. Donc en effet, il n'y a plus de sommeil, plus de repas qui tiennent là depuis quelques jours pour Charlie, pour Yannick, pour Boris, et aussi pour Louis et pour Thomas qui jouent encore une place pour le podium. Charlie Dalin, alors on y reviendra un peu plus longuement dans la soirée, notamment au moment de son arrivée, qui a été handicapé depuis plusieurs semaines par un problème sur son foil, Babor, qu'il a pu réparer, on va dire, partiellement, puisqu'il n'a pas pu le déployer totalement ensuite. Ce qui a été très compliqué, puisqu'ils ont souvent navigué en ce qu'on appelle en tribord à mur, c'est-à-dire le vent venant de tribord. Et donc, le bateau portait sur le foil abîmé. Ce foil Babor, en effet, qui est abîmé de... Alors, ce n'est pas tout à fait le foil d'ailleurs, c'est la cale du foil qui accueille le foil Babor que Charlie Dalin a réussi à réparer. En tout cas, il a réussi à remplacer cette pièce-là. C'était un peu une opération MacGyver, d'ailleurs, on aura l'occasion de revoir les images dans la soirée. C'était une réparation assez exceptionnelle. Il a réussi à, on va dire, bricoler pour pouvoir continuer son tour du monde, qui aurait pu s'arrêter... En tout cas, les performances du bateau auraient pu s'arrêter nettes à ce moment-là. Finalement, il a réussi à bricoler pour repartir. Mais effectivement, il n'a pas pu profiter pleinement des performances de son bateau tribord à mur, donc sur son foil Babor. Et c'est un côté qui est particulièrement important dans la remontée de l'Atlantique. Donc là, ça fait quelques semaines qu'il est pénalisé. Exactement comme Thomas Rouillant, d'ailleurs, c'était un peu deux des grands favoris de ce Vendée Globe. Ils ont tous les deux eu des problèmes sur leur foil Babor, ce qui leur a probablement... C'est un peu compliqué de l'avancer, mais ça leur a probablement coûté la victoire à l'un et à l'autre. Et Charlie Dalin, qui était le favori d'un certain Michel Desjoyeaux, double vainqueur du Vendée Globe, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir, Michel Desjoyeaux. Bonsoir, tout le monde. Merci de répondre à nos questions en ce genre d'arrivée. Alors déjà, première question, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions êtes-vous pour suivre ces arrivées ? Eh bien, écoutez, je suis devant mon ordinateur. J'essaye de les choper sur Marine Traffic pour voir s'ils sont au large, mais je ne les vois pas encore arriver. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces arrivées, justement, avec de si faibles écarts ? Cinq bateaux qui vont arriver dans la nuit, c'est complètement exceptionnel. Ouais, c'est génial à suivre pour nous. Ça peut être un petit peu plus pressant pour les marins, mais bon, ils sont des compétiteurs. Donc, quelque part, c'est aussi ce genre de bagarre qu'on pouvait pas forcément imaginer, mais qu'on peut tous espérer. S'il avait été un peu plus jeune, je crois que j'aurais aimé ça. Mais en tout cas, c'est incroyable, avec en plus ce suspens signé aux heures de bonification qui vont être rendues à plusieurs marins, et qui, malheureusement, pour le premier qui va couper la ligne, va certainement avoir un impact sur le placement général. Ce qui est le jeu, ça ne doit pas être facile à vivre, ni pour celui qui coupera la ligne en premier, ni pour celui qui lui volera la victoire au placement général après jury. Mais voilà, notre sport est fait comme ça, et je pense qu'ils l'accepteront sans problème. Alors, un mot sur la course de Charlie Dalin, qui va passer la ligne en premier, mais qui va sans doute ne pas remporter ce Vendée Globe. Bien sûr, on attend toutes les arrivées pour en être sûr. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la course de Charlie, que vous aviez annoncé vainqueur avant le départ ? Alors, je n'avais pas annoncé vainqueur, même si dans mon tiercé, on a fait un petit concours de pronostics au bureau d'études à Merfort, et Charlie était en tête. Pour moi, avant le départ, pour moi, ce n'était pas très compliqué. C'est le meilleur marin du plateau. Pour preuve, il avait fait, sur ses cinq dernières séries de participation à la solitaire du Figaro, il a fait cinq podiums. Certes, il n'a pas gagné, mais bon, il y a d'autres vainqueurs de Vendée qui n'ont pas gagné le Figaro. Mais en tout cas, ça pose un banhomme en termes de capacité à gérer ta stratégie. On voit que là, d'ailleurs, sur la fin de course, il a plutôt bien tiré son épingle du jeu, ce qui va d'ailleurs, je pense, lui permettre de sauver sa place devant Boris Hermann, devant le club de Monaco, sur le classement général. C'est quelqu'un qui allait sur un bateau, qui allait tout seul. Merci beaucoup, Michel Desjoyeaux. Bonne soirée à vous, bonne nuit, parce qu'à la nuit, il va être longue, comme on le disait, pour suivre ses arrivées. Vous rigolez, moi, je vais me coucher. Je ne suis pas en mer. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Merci beaucoup, à bientôt, Michel Desjoyeaux. Voilà, donc, pour la première réaction, invité de choix, mais pas n'importe laquelle. En effet, le double vainqueur, le seul double vainqueur du Vendée Globe. On va reprendre la direction des Sables de l'Aune, maintenant, avec Pierre Dalicieux, qui se trouvera en mer tout à l'heure pour les arrivées. Bonsoir, Pierre. Vous êtes toujours à terre, pour l'instant. Oui, bonsoir, on est toujours à terre. On devrait partir d'ici quelques minutes, là, maintenant. Ça ne devrait pas tarder. Le départ a été prévu à 18h30 pour aller retrouver le premier sur la ligne. Est-ce que vous avez déjà quelques informations sur les conditions en mer, l'état de la mer ce soir au Sable ? Non, pas trop d'informations sur l'état de la mer. Visiblement, il devrait y avoir quelques petits creux, quand même. On ne va pas non plus s'attendre à une mer plate pour ce soir. Mais en tout cas, il ne pleut pas, déjà. C'est plutôt une bonne chose. Par contre, il y a toujours du brouillard, comme au départ. Alors, j'espère que ce ne sera pas autant qu'au départ, mais pour le moment, c'est assez brumeux. Pierre, je suis en train de regarder les conditions météo en direct dans la baie des Sables. On a quasiment 2 mètres de mer, 17 nœuds de vent et peut-être jusqu'à 30 en rafale dans la soirée. Bon courage. Merci, Alexis. Merci, Pierre. On vous retrouve tout à l'heure en mer pour suivre la première arrivée, celle de Charlie Dalla. On va s'intéresser maintenant à l'un des 4 autres skippers qui devraient franchir la ligne. Alors, il ne devrait pas être le deuxième à franchir la ligne, mais il sera peut-être deuxième au classement final. C'est l'allemand Boris Herrmann, Alexis, qui, lui, a suivi la trace de Charlie Dalla ces derniers jours. On va le voir sur la carte, mais qui, sur les dernières heures, a beaucoup ralenti. Oui, c'est pour ça qu'on a voulu en parler en même temps que Charlie Dalla, parce qu'il semblait suivre tous les deux la même trajectoire dont on parlait tout à l'heure au plus près des côtes espagnoles depuis le début du week-end. Et finalement, ce matin, il a perdu la trace, perdu le contact avec Charlie Dalla. Sa stratégie, elle était simple. Elle était de suivre au plus près Apivia en considérant qu'Apivia allait passer la ligne d'arrivée en premier. Et comme Boris Herrmann avait ses 6 heures de bonification, il pouvait considérer qu'en le collant le plus possible, il allait profiter de ses bonifications pour passer a posteriori devant Apivia et potentiellement donc gagner le Vendée Globe sans avoir jamais été une seule fois leader du classement pendant 80 jours. C'était sa stratégie, on pouvait complètement la comprendre, de gérer ce retard finalement sur Charlie Dalla qui allait se transformer en avance ensuite. Et ce matin, il a fait des choix un petit peu différents. On peut le voir d'ailleurs sur la cartographie. Les empannages placés par Charlie Dalla et par Boris Herrmann sont un petit peu différents et les angles choisis sont un petit peu différents. Ce qui fait qu'à la mi-journée, on a constaté qu'il avait perdu le contact. Ça lui a coûté d'ailleurs sa deuxième place. Il est passé troisième puisque Louis Burton lui a chipé la deuxième place. Il terminera donc probablement troisième sur la ligne et reclassé, on suivra ça attentivement, reclassé sûrement deuxième. Avec ses 6 heures de bonification, il rappelle 10h15 de bonification pour Yannick Bestaven, 16h15 pour Jean Le Cam, donc ces trois hommes qui avaient été déroutés pour participer au sauvetage de Kevin Escoffier, tout comme Sébastien Simon qui lui a été contraint à l'abandon pendant la course. Je vous propose qu'on regarde là aussi une des dernières vidéos de Boris Herrmann. Alors c'est une vidéo un peu particulière puisque la tête de flotte a été survolée par un avion de la Marine Nationale ce mardi et avec à bord un certain Armel Lecléache, le vainqueur du Vendée Globe 2016-2017, qui a pu échanger notamment par radio avec Charlie Dalla, mais aussi avec l'allemand Boris Herrmann. qui a été en train de regarder. C'est l'exploreur, c'est l'exploreur Boris. Est-ce que tu reçois, c'est Armel à bord de la Nautique 2 ? Armel, Armel, salut. Merci de rendre nos visites. Bonjour, comment vas-tu ? Oui, tout ça va. C'est surtout à toi que je peux poser la question. Après presque 80 jours de mer, comment tu vas à bord de ton bateau ? Ah, c'est super d'entendre ta voix et les premiers bonhommes qui se rapprochent de nous, c'est un bon signe, ça, de l'arrivée. Non, je vais bien, tout va bien à bord, je vais bien moi et j'espérais un tout petit peu plus devant et l'excitation de ce final, elle est intense. Justement, comment tu vas aborder cette dernière nuit en mer ? Oui, je ne pense pas très différent que les autres, sauf qu'il y aura des empannages à faire et peut-être le vent va forcir, donc changement de grand génac au petit génac ou des choses comme ça, on verra. Mais bon, à bloc, vraiment, rien lâcher. Voilà, échange sympathique entre Armel Leclat chez Boris Herrmann, c'était ce mardi. On va tout de suite avoir Alain Gauthier par téléphone, vainqueur du deuxième Vendée Globe. Bonsoir Alain Gauthier. Bonsoir. Team manager de l'équipe MACSF, donc de Isabelle Jocheque, qui malheureusement a été contrainte à l'abandon et qui se trouve actuellement à Salvador de Bahia au Brésil. Vous êtes, vous aussi, au Brésil, vous avez rejoint Isabelle. Oui, oui, on est venu l'accueillir il y a quelques jours pour essayer de réparer MACSF et qu'elle puisse repartir pour éventuellement rejoindre les salles. Alors comment vous vivez-vous à distance ces arrivées ? J'imagine que vous êtes très attentif à ce qui se passe avec ces cinq bateaux qui arrivent dans la même soirée, la même nuit. Alors bon, pour vous dire honnêtement, on est un peu décalé parce que, vous savez, on a un objectif, c'est qu'Isabelle repart le plus vite possible. Donc je ne suis pas pendu. En plus, il y a des problèmes de communication ici. On est quand même au Brésil, donc ce n'est pas simple. Donc je ne suis pas accro. On est en pleine journée aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle. Donc on essaye de résoudre nos problèmes. Donc naturellement, j'ai des infos, mais par bride. Donc ça va être a priori, oui, une arrivée incroyable. Alors justement, donnez-nous des nouvelles un peu plus précises d'Isabelle et de son bateau MACSF. Vous êtes assez confiant pour qu'il puisse repartir et boucler ce Tour du Monde hors course ? En tout cas, on met toute l'énergie pour. Isabelle est plutôt sereine. Elle serait très heureuse de finir cette boucle, même si elle n'est pas classée. Mais en tout cas, on fait tout pour avec l'équipe MACSF pour que le bateau reparte dans les plus brefs délais. Parce qu'à un moment donné, ce sera difficile pour elle de repartir si ça dure 15 jours, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Gauthier. Et puis bon courage pour la fin de ses travaux et réparations sur l'IMOCA MACSF. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Et puis bonne arrivée, c'est vrai quelque chose d'assez incroyable. En effet, ça va être incroyable et assez long tout au long de la nuit. Et on va tout de suite reprendre la direction des Sables avec une autre légende du Vendée Globe. C'est Jean-Luc Vendennet qui est aux côtés d'Albin Mouton. On n'entend pas Albin, problème de son. On reviendra dans quelques instants avec lui. Donc on a parlé de Boris Herrmann qui devrait franchir la ligne en troisième position mais qui bénéficie de 6 heures de bonification. C'est le plus rapide, là, actuellement, du groupe de 5. C'est le plus rapide. Il est pointé à quasiment 21 nœuds au pointage de 18 heures. Et il est désormais à 130 000 de la ligne d'arrivée au Sable de l'Aune. Il aura lui aussi un dernier empannage à placer dans la soirée. Mais c'est effectivement le plus rapide de l'avant de la flotte, en tout cas. Et puis, je voulais aussi vous signaler la présence au Sable de l'Aune du Prince Albert de Monaco qui d'ailleurs accueillera probablement Boris Herrmann qui est sponsorisé par le Yacht Club de Monaco et qui est proche de l'univers de la principauté. Donc le Prince Albert qui avait donné le départ il y a 4 ans du Vendée Globe 2016 est de nouveau présent au Sable de l'Aune ce soir. On va voir si Albin Mouton pourra recueillir une réaction du Prince Albert. Voilà, une petite mission pour lui. On va parler quand même de Louis Burton qui, lui, devrait passer la ligne en deuxième position. Il ne bénéficie pas de temps de bonification, de temps de compensation. On va voir sa position sur la carte. Louis Burton qui, lui, a très rapidement pris une option nord. Plus nord que Boris Herrmann et Charlie Dalin. Plus nord que Boris Herrmann et Charlie Dalin. Mais moins nord, ou en tout cas moins rapidement au nord que Yannick Bestaven et Thomas Ruyand dont on parlera après. Il y a eu deux grandes écoles. Louis, il a décidé de choisir un peu entre les deux. D'ailleurs, un peu à l'image de son Vendée Globe, il a souvent fait des choix et pris des options un peu différentes. Souvent plus engagé. Il est allé plus au sud dans le Grand Sud. Et là, il a choisi cette nouvelle route un peu intermédiaire qui, finalement, paye plus tôt. Puisqu'il va, du coup, profiter aussi du ralentissement de Boris Herrmann pour aller probablement décrocher cette deuxième place. Louis, il est attendu sur la ligne d'arrivée entre minuit et une heure du matin. Et comme vous le disiez, il n'aura pas de bonification. Donc, ça sera son temps réel de course. L'écart qu'il aura avec Charlie Dallin sera son écart définitif. Alors, à l'inverse de bonification, il a écopé de pénalités. Même, notamment la première dès le départ. Pour avoir volé le départ, 5 heures de pénalités. Et c'est vrai que si on totalise tout à la fin, il pourrait y avoir des regrets. Mais pour être très clair, il a déjà été réparé. Donc, il n'aura aucune conséquence sur le reclassement a posteriori. C'est une pénalité qu'il a déjà effectuée aussitôt après avoir été pénalisé. Et il a même eu une deuxième pénalité d'une heure dans la foulée. Donc, il a cumulé au total 6 heures de pénalités. Qui, effectivement, on peut le voir comme ça, pourrait compter en fin de Vendée Globe. Même si, entre-temps, les conditions météo ont complètement rebattu les cartes. Et probablement que ça n'aurait pas eu de conséquences si directes. D'autant plus que Louis Burton avait profité de ces 5 heures-là d'arrêt pour réparer pas mal de choses. Il aurait dû, quoi qu'il arrive, faire ce petit stop pour réparer. Et Louis Burton, le skipper de Bureau Vallée, qui a envoyé une dernière vidéo ce mercredi, à quelques heures de son arrivée. Dernière vidéo à bord de Bureau Vallée pour Louis Burton. On regarde ça. Dernière vidéo sur Bureau Vallée. Ça y est, le soleil sort enfin, le soleil breton. Au milieu de cette mer toute grise. Laquelle on est planquée depuis 3 jours. Il faut croire, on est dans des conditions de mer australe avec, dans des vagues un peu moins grosses. C'est le dernier bord de glisse. Dernière ligne droite, dans quelques heures, arrivée au Sainte-Dologne. On croise le rail des carreaux tout à l'heure. On est quasiment à l'aveugle, puisqu'on a IES déconne complet. C'est un grand, grand bonheur, tout ça. Le dernier bord, il est important, parce que c'est lui qui va laisser plus de souvenirs. Le cerveau est en souffle. Bon, merci de m'avoir suivi. A tout à l'heure, en vrai. C'était énorme d'avoir votre soutien à tous. Louis Burton attendu en deuxième position sur la ligne d'arrivée. Mais encore une fois, on va le répéter tout au long de la soirée. Les ordres de passage sur la ligne ne vont certainement pas correspondre au classement final de ce Vendée Globe. Louis Burton, qui a été au bord de l'abandon, à qui il lui arrivait énormément de choses, énormément de misères. Qui a effectué des réparations périlleuses au niveau de l'île Macquarie et qui a donc pu repartir en course avant de réaliser une remontée fantastique. On en reparlera, bien sûr, dans la soirée. Le phénix. Le phénix, qui est aujourd'hui, il s'est retrouvé à batailler pour les premières places. Derrière Louis Burton, on devrait retrouver Thomas Ruyant sur Linkdout, qui est son arrivée prévue entre 3 et 5 heures du matin. On va voir sa position sur la carte. Donc, comme vous le disiez, Alexis, tout à l'heure, option nord, prise rapidement par Thomas Ruyant, tout comme Yannick Bestaven juste derrière lui. Tout à fait. Dernière ETA pour Thomas Ruyant entre 3 et 4 heures du matin. Donc, il devrait arriver en quatrième position sur la ligne d'arrivée. Reclassé, probablement, cinquième. Même s'il faudra aussi surveiller peut-être demain Jean Le Cam, parce qu'avec sa bonification, lui, de 16h15, il pourrait peut-être aller perturber aussi le top 5. Mais on en reparlera plus tard. Thomas Ruyant, qui a été un temps leader de ce Vendée Globe, plutôt dans la première partie du Vendée Globe, et qui, malheureusement, a lui aussi été handicapé par ce foil bâbord qu'il a dû scier, carrément. Il a perdu complètement son foil bâbord après un tiers de course environ. Et qui n'a pas pu, un peu comme Charlie Dalin, même si Charlie Dalin va couper la ligne en premier, on le rappelle, n'a pas pu se mêler à la vraie bataille pour la victoire jusqu'au bout. Il est quand même très très bien placé, évidemment. Je regarde en direct sur la carte au, à 18h30, il était à 165 000 des sables d'Olonne, lancé à quasiment 18 nœuds. Donc il est un petit peu accéléré aussi, c'est pour ça que son heure d'arrivée a été avancée. Il pourra quitter ce Vendée Globe avec un fait d'arme quand même, Thomas Ruyant. C'est lui qui détient sur ce Vendée Globe le record de la plus grande distance parcourue en 24h, 515 000. C'était le 21 novembre, donc après, dans l'Atlantique Sud, au début de l'Atlantique Sud. C'est anecdotique, mais c'est quelque chose qui compte aussi dans une histoire d'un Vendée Globe. Et donc Thomas Ruyant, comme vous le disiez, qui a été handicapé par ce foil bâbord qu'il a dû couper. C'était le 27 novembre, je crois, il y a deux mois, jour pour jour. Et il y a une semaine, alors qu'il était interrogé par une visioconférence, il expliquait qu'il voulait bien la victoire filée et que son bateau handicapé ne lui permettrait pas d'aller chercher la première place. Écoutez Thomas Ruyant. Là, c'est sûr que sur cette fin de tour du monde, je sens le truc un petit peu filé, même si de toute façon, je sais que je ne lâcherai pas l'affaire comme ça. Mais voilà, on est là sur des allures typiquement où les foilers, que ce soit les foilers de 2016 ou de dernière génération, font des grosses différences. Voilà, donc évidemment, je suis un tétiteur, je ne vais pas me voiler la face. C'est un peu dur de... Je sais la machine que j'ai entre les mains, je sais qu'elle est diminuée. Et ouais, c'est dur de ne pas pouvoir rivaliser avec les bateaux qui sont autour du monde. Là, c'est en ce moment. Il y a un petit côté frustrant dans tout ça, parce que c'est la fin de la régate. Voilà, donc Thomas Ruyant qui devrait franchir la ligne en quatrième position. On va tout de suite rejoindre Jacques Cares, le directeur de course qui est avec nous en ligne. Bonjour Jacques. Oui, bonsoir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles toutes fraîches, des précisions sur notamment l'heure d'arrivée des skippers et de Charlie Dallin en particulier ? Effectivement, l'heure d'arrivée se fait glisser un peu, comme on dit dans notre jargon. C'est plutôt une ETA sur la ligne entre 20h et 20h30 désormais. D'accord, donc c'est légèrement décalé. D'autres ETA modifiées pour les poursuivants ? Alors pour les poursuivants, pour l'instant, non, puisqu'ils maintiennent à peu près leur vitesse. Donc on est toujours sur Bureau Vallée sur les coups de 23h-1h du matin. Comment vous vivez ce moment ? À quoi vous vous attendez avec cette arrivée très particulière, comme le départ à huis clos, sans la ferveur du public ? Ah ben c'est sûr que c'est bien triste. C'est vrai qu'on avait toujours imaginé au départ qu'on pourrait faire plus festif à l'arrivée. Ben c'est pas le cas, c'est presque moins bien même, on va dire. Donc après autant d'efforts pour les coureurs, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais il faut faire avec les mesures sanitaires. Donc on va faire avec le minimum requis. Bonsoir Jacques, dans le détail, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le déroulé de la soirée ? Notamment ce qui va se passer pour Charlie Dalin. On a entendu qu'il viendrait peut-être au ponton en semi-rigide. Est-ce que c'est bien le cas ? Ou est-ce qu'il va attendre ses copains en mer pour remonter le chenal en même temps que les autres, ou un tout petit peu avant les autres à partir de 1h du matin ? Non, dans son idée, effectivement, comme il ne passera pas avec son bateau à la marée suffisante, puisque le tir en bout d'un Imoca, c'est 4m50, il n'aura aucune chance, malheureusement, de venir avec l'Imoca. Donc dans son idée, c'est de venir en semi-rigide après les contrôles de son bateau qui seront faits en mer. Et ensuite, il débarquera avec un semi-rigide pour rejoindre le ponton d'honneur de Ponton-Holona. Merci beaucoup Jacques Carraès. Bon courage pour cette nuit qui va être longue pour vous aussi, avec ses 5 arrivées. Et merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, je vous remercie. Alors, on va maintenant s'intéresser à celui qui va arriver en 5e position sur la ligne, mais qui, à l'heure actuelle, est le mieux placé pour être vainqueur de ce 9e Vendée Globe. C'est Yannick Bestaven sur Maître Coq, qui a été leader pendant une grande partie de la course, qui a vécu une remontée de l'Atlantique compliquée, où tout le monde est revenu sur lui. Il s'est même fait doubler. Et en avouant également des problèmes sur son bateau. On va voir sa position sur la carte. On l'a vu tout à l'heure, puisqu'il est placé juste derrière Thomas Ruyant. Et, on le rappelle, 10h15 de bonification pour Yannick Bestaven. 10h15 de bonification. Donc, si, par exemple, Apivia coupe la ligne à 20h, ça voudrait dire que... Il ne faut pas que je me trompe dans le calcul. Yannick Bestaven a jusqu'à 6h15 du matin pour couper la ligne. Et pour l'instant, il est plutôt attendu aux alentours de 4h30. Donc, il a un petit matelas d'avance, même si on parle d'une heure et demie. Donc là, ça ne va jouer à rien. Mais, pour l'instant, il semble être le mieux placé pour l'emporter au final. Il lui reste actuellement encore 187 000 à couvrir. Il est actuellement à un peu plus de 19 nœuds. Très bien placé, Yannick Bestaven. On va reconnaître quand même qu'il y a une semaine, on n'aurait pas forcément misé sur lui. Il était toujours en 5e position. Mais on parlait plutôt de Charlie Dalin, de Louis Burton ou de Boris Herrmann grâce à sa bonification. Il est bien revenu dans la course grâce à cette option Nord qu'il a lancée, je crois que c'était dimanche midi. Bien revenu. Et donc, grâce à sa bonification, il pourrait être, lui, le rocheté, le grand vainqueur de ce Vendée Globe 2020. Alors qu'il n'est plus leader depuis un bon moment. Il a passé un peu plus de 3 semaines leader dans le Grand Sud. Mais il avait laissé cette place et les commandes de la course à Charlie Dalin. Et effectivement, il a eu une remontée de l'Atlantique un peu chaotique. Finalement, elle devrait se conclure en apothéose ce soir. Et pour Yannick Bestaven aussi, on va voir la dernière vidéo qu'il nous a transmise. C'était ce mardi soir et on voit qu'il est grand temps d'arriver. Il y a beaucoup de fatigue à Vendée Globe qui a été dure pour Yannick Bestaven. On peut le dire, si on les garde, c'est difficile jusqu'au bout, jusqu'au bout, très très dur. Je suis en train de tout donner pour arriver tout vite possible, bien sûr. Mais on va essayer avec les compréhensions de temps d'être sur le podium. On va peut-être même jouer la victoire. C'est un fond à fond. Il nous tarde de repenser à tout ça, de l'éviter, de repenser à tous ces moments que je n'ai pas vu passer. Quelle aventure le Vendée Globe. Yannick Bestaven attendu dans la nuit. Ce sera le dernier des cinq skippers à franchir la ligne. Mais si les écarts restent tels qu'ils sont actuellement, ils devraient remporter ce Vendée Globe. Mais bien sûr, tant que la ligne n'est pas franchie, rien n'est fait. Avant de terminer avec cette première émission de présentation de la soirée, parlons peut-être des autres arrivées. Il y en aura d'autres ce jeudi. Et jusqu'à ce week-end, il va y avoir encore beaucoup de bateaux à arriver au sable. On n'en a pas terminé, Aurélien. Demain, ça continuera avec deux ou trois arrivées au programme. La première, ça devrait être celle de Damien Seguin. Son tout dernier ETA, il est annoncé à 13h demain après-midi. Il sera suivi, donc Damien Seguin sera en sixième position sur la ligne d'arrivée. Il faudra de nouveau attendre le passage de Jean Le Cam pour tout recalculer. Damien Seguin, sixième sur la ligne d'arrivée, a priori à 13h demain. Giancarlo Pedote est attendu dans la foulée, avant 16h a priori. Et Jean Le Cam, ce sera plutôt en soirée. On nous annonçait plutôt entre 19h et 23h, peut-être un peu plus tard. Mais du coup, si on fait ce calcul, il pourrait venir se replacer dans les cinquièmes, sixièmes positions, Jean Le Cam. Et puis ensuite, vendredi, ce sera au tour de Benjamin Dutreux, vendredi après-midi, le Vendée 1. Le Vendée 1 de ligne 2. Ce sera de retour. Et peut-être ce week-end, Armel Tripon et Maxime Sorel qui se battent pour la dixième place, mais qui vont être empêtrés dans une grosse tempête. Donc soit ils arrivent à passer devant et ils arriveront ce week-end, soit ils attendent et ils passeront derrière et ils arriveront plutôt en début de semaine. Et donc, on rappelle, passage de ligne pour Charlie Dalin entre 20h et 20h30. Jacques Cares, le directeur de course, vient de nous l'annoncer. On se retrouvera quelques minutes avant ce passage de ligne pour vous faire vivre ce moment en direct. Et on suivra toutes les autres arrivées de la nuit également en direct. Donc restez sur TV Vendée pour suivre ces arrivées du Vendée Globe. A tout à l'heure. L'arrivée des skippers du Vendée Globe avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada